bonjour à tous j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'attends de faire depuis longtemps que j'espère faire depuis longtemps ça y est ça y est il est arrivé le trailer de deadpool 3 il est là il est là je le vois ici il n'est pas encore sur play mais voilà le film mcu de l'année qui sort le 18 le en juillet en juillet de cette année le 26 aux états unis c'est un film que j'attends beaucoup j'ai ressorti j'ai ressorti ma petite veste la petite veste des poules derrière c'est vraiment le film qui me en termes de de super héros qui me hype vraiment 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 cette année j'ai adoré les deux premiers je suis vraiment un passion de savoir ce que va donner ce troisième opus avec bien évidemment on pleure donc rayon reynolds le retour de hug jackman en tant qu'olverine et en plus cette fois dans son costume iconique que demander de plus certainement énormément de caméos je suis très 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 curieux de ce que donne ce trailer et du coup on va se regarder ça tout de suite c'est parti 3 2 1 co j'ai dit que vous n'êtes pas venu ici 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 vous n'êtes pas venu juste me un autre drôle et puis je vais y aller hi peanut je vais vous n'êtes pas venu avec moi maintenant regarde la fille je n'est pas intéressé ok je suis sorti sur le tic tic donc hop-si-daisy oh oh whisky dick of the claws c'est assez common en wolverines over 40 you don't want us unless you want to take a deep breath through your fucking forehead i suggest you reconsider ok oh c'est normal on avait vu ton âge i'm about to lose everything that i've ever cared about now my fucking problem is that what you said when your world went to shit going on this wolverine let down his entire world d'accord ah son monde a été détruit il y a nuit oh 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 go fuck yourself ok c'est un wolverine dont le monde a été détruit du coup i don't know anything about the world d'incursion but you do i hear you call trust me kid i'm a hero you were an ex man you were the ex-man yeah by the magic Et là, on a Diamantium. C'est qui ? Oh là là. C'est 0,2. Cassandra Nova. Elle joue Cassandra Nova, la sœur de Xavier. Ok, bordel, ok. Le casque de... C'est génial. Visuellement, le coup du casque de Ant-Man, en mode géant, avec le crâne en dessous, ça défonce. Non, ouais, ok, non mais je suis trop... Ça, c'est drôle parce que ça rappelle vachement... Déjà, je pense que ça ressemble énormément à la scène où Xavier Magneto, jeune, allait essayer de le voir et où il leur disait juste Go Fuck Yourself. Et c'est vraiment le classique. C'est la scène qu'on avait pour le mini-teasing du jeu Wolverine, aussi à venir, par Insomniac, où pareil, c'était dans un bar. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Vous n'êtes les bienvenus nulle part. Maintenant, sortez de mon bar. Juste donnez-moi un verre et je me casse. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à sortir ses griffes, petite blague en mode grand-puissance. C'est écrit quoi sur son flingue ? Smile. Souris, attends pour le flash. On voit que c'est vraiment un Wolverine dépressif, vraiment, qui ne va pas bien. On voit donc le symbole de la 20th Century Fox. C'est une sorte de void. Je vais perdre tout ce à quoi je n'ai jamais tenu. Est-ce que c'est ce que tu as dit quand ton monde est devenu de la merde ? Mais vu la réaction du barman au départ, je pense que ce n'est pas que son monde a été totalement détruit. C'est un truc un peu différent. Il a laissé les choses s'empiverer ou quoi ? Ça, c'est étrange. Avec tous ces trucs de pierre, là, je me demande ce que c'est. Là, ça doit être le flashback. Le moment où il s'est passé quelque chose. Ils ont perdu un combat, il y a eu un truc. Donc, TVA, l'agent paradoxe. Et donc, ouais, c'est ça. Ce Wolverine allait se trouver son monde entier. C'est ça, avec les deux. Ils peuvent se blesser, faire ce qu'ils veulent. De toute façon, ils se régénèrent à chaque fois. Le combat, il peut durer très longtemps. Est-ce que tu veux parler de ce qu'il te haute ou alors on attend le flashback de 3ème acte ? On va te faire voir. Cette musique est géniale. Attends, c'est quoi, là ? Ah, c'est les photos de ses proches, elle, lui, à des poules. Lee Field, petite référence à Rob Lee Field. Ah, les enfoirés ! Ah, c'est beau, c'est joli. La blague. Donc, c'est Lee Field, Rob Lee Field. Donc, co-créateur de Deadpool. Et ils ont fait la blague Just Fit. Parce que c'est vraiment cette grande histoire de Rob Lee Field qui a du mal et qui ne sait pas dessiner les pieds. Et du coup, ils ont fait un magasin de sautures. Je trouve ça très fort. C'est très très fort. Mais du coup, et Just Fit pour Elba Rob Lee Field, bien ouaillez les gars. Tu étais le X-Man. Ah, c'est mieux. Et là, il va se passer plein de trucs. Donc là, c'est... Mais ça ressemble à des agents de la TVA aussi, pour le coup. Mais du coup, ça se trouve, peut-être qu'ils sont contrôlés par Cassandra Nova. C'est une possibilité. Vu que c'est la TVA qui l'a envoyé, ça se trouve, ceux-là sont... On n'a jamais vu autant de sang. Ça, c'est la quantité de sang qu'on a vu dans tout le MCU réuni. Mais c'est possible qu'ils soient contrôlés par Cassandra Nova. Elle est capable de faire ça. Cassandra Nova. Et donc, ouais, elle loge dans la tête de Ant-Man. En fait, c'est ça. On voit les dents derrière. On voit un peu un bout du casque. Et oui, elle a bien le look. Elle a vraiment le look de Cassandra Nova, effectivement. qui est donc la soeur jumelle de Xavier, avec qui ils se sont déjà combattus dans le ventre de leur mère. C'est là qu'il l'a vaincu à la première fois. Mais qui a réussi à revenir plus tard. et qui a été responsable pour le massacre de Guénosha, d'ailleurs, de l'île, où vivaient les mutants en harmonie. Ça, c'est les épées en adamantium qui vont lui être données, du coup, par la TVA. Avec une petite voix de fume. Ouais, c'est ça ou c'est lui ? Ouais, donc voilà, Cassandra Nova. Ah, on va revoir cette espèce de... Je ne sais pas comment ça s'appelle, la créature de fumée. Donc, c'est bien le Void. Vu qu'on a cette créature de fumée, qu'on avait déjà vue dans Lucky, on est bien dans le Void. Le casque, donc, de Gerard Ma, c'est vraiment un espèce de truc à la Fury Road. On voit qu'il y a un changement de design par rapport au Void, comme il était représenté dans Lucky, ce qui arrive souvent d'une oeuvre à l'autre. Et on voit qu'il y a un côté plus lumineux, moins dans les tons gris et sombres que ce qu'il pouvait y avoir dans Lucky. Et donc, on voit qu'il y a une pièce de société un peu à la Mad Max Fury Road. Ouais, carrément bon. Ça a été inspiré. Dog Pool ! Il y a Dog Pool ! Il y a Dog Pool ! Je l'ai dans la tête de Wolverine. Il a l'air tellement dégoûté. Mais il y a Dog Pool ! La star du film ! Encore le combat. Ah, là, ils saufent de l'oeil. Et donc, ça nous montre effectivement qu'ils vont... Ça, c'est un portail magique. On dirait vraiment des portails... Quoi que ceux de la TVA ressemblent aussi... Non, 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 ceux de la TVA, c'est des portes. Donc là, on est sur un portail magique, pour le coup. Là, on est sur un portail comme font Doctor Strange et tout ça. Ça, c'est intéressant. À voir qui a ouvert, parce que du coup, eux deux ne sont pas capables d'ouvrir ce genre de portail. Cassandra Nova non plus. Je me demande qui a ouvert ça, du coup. C'est-à-dire qu'il y a un portail magicien. Et là, toute l'histoire de la blague sur... La limite n'a pas dépassé par Kevin Feige, c'est la coke. Et du coup, ils donnent plein de monde possible de la coke. Là, ça défonce. Franchement, ça défonce. Non, non, je suis vraiment, vraiment hypé. En tout cas, je suis curieux de savoir, vous, votre avis. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes hypé pour le film ? Est-ce que ça vous donne envie ? N'hésitez pas, bien évidemment, à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.